Nous sommes à Montargou, à la Maison Feuillette. La Maison Feuillette a été construite en 1920, elle a été inaugurée le 31 octobre 1920. Il faut se replacer dans le contexte de l'après-Première Guerre mondiale. Il n'y a plus de matériaux, il n'y a plus trop de main-d'œuvre. 1 500 000 morts à la guerre, largement autant à la grippe espagnole en 1918 et 1919. Et donc plus d'argent, plus de matériaux, plus de main-d'œuvre. Il est parti de ce constat pour créer un système constructif très simple avec des matériaux qui sont autour de lui. Et c'est pour la première fois au monde. Il y avait des maisons en paille aux Etats-Unis, mais elles n'avaient pas de structure du tout. C'était des maisons basses, sans étage, souvent avec un toit à une pente seulement. Et pour la première fois au monde, on a construit une maison avec une ossature et une isolation de paille. M. Feuillette n'a jamais habité là. Il s'était associé avec son gendre, le mari de sa fille donc, pour construire cette maison. Et la maison appartenait à sa fille. Bon, c'était une maison témoin. M. Feuillette s'en est construit une à Boulogne-Billancourt. Boulogne-sur-Seine à ce temps-là. Mais elle est détruite depuis. Il y en a eu une autre dans l'Aisne. Je fais un appel, les gens de l'Aisne, on ne sait pas où aller, on n'en sait rien, on n'est pas le temps de chercher. Et il y en a une au-dessus de l'île, qui existe toujours, qui est toujours aussi belle. Elle reste très très confortable. Il fait très chaud, enfin très chaud, il fait bon en hiver et quand il fait 35 dans la cour ici, il fait 25 même moins dans la maison. En fait, c'est très agréable. Sous la première rangée de bottes de paille, il a mis des tuyaux percés d'une multitude de trous par lesquels on pouvait envoyer des gaz à base de formoles. Elle est sur la cave et sur un vide sanitaire, les deux. Oui, c'est une belle cave. Et ce qu'il y a de bien, ces maisons-là, elles sont cinq fois moins lourdes que la maison du voisin. Et donc, les fondations sont beaucoup plus petites. Là, les fondations font 22 cm d'épaisseur, une brique. Et je ne sais même pas s'il y a une fondation sous les fondations de briques. À ce temps-là, on posait, ils ne s'embêtaient pas. Et de plus, les mouvements de terrain avec une maison au saturbois et isolation de paille, ça suit les fluctuations. Une maison en ciment, elle va résister, mais au bout d'un moment, elle casse. C'est un rituel, on fait une fenêtre dite de vérité, afin de voir l'isolant de paille et montrer aux gens qui viennent dans votre maison que votre maison est en paille. Le CNCP a été créé, je crois, en novembre 2013. Et c'est suite à l'initiative du Réseau français de la construction de paille qui a créé le CNCP pour pouvoir protéger la Maison Feuillette et l'acquérir surtout. Et puis, en faire un centre de formation dédié, entre autres, à la paille. Je suis coordinatrice du projet européen UCTRO et également responsable administrative et financière du CNCP depuis 2017. Le projet UCTRO, c'est un programme Interreg Europe du Nord-Ouest, soutenu par l'Europe et par les fonds FEDER à 60%. C'est un projet dont l'objectif principal est la réduction des gaz à effet de serre, bien sûr. Et donc, avec la construction paille, on remplit complètement cet objectif. Donc, l'objectif du projet, c'est de soutenir la massification, l'utilisation de la paille comme isolant, mais orienté vraiment marché public. Alors, ce sont cinq pays partenaires, donc l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Et nous allons tous, nous travaillons tous ensemble, en fait, pour partager l'expérience. C'est vraiment un des buts aussi principaux de ce projet, c'est de partager les expériences de chacun en termes de développement de la construction paille dans chaque pays. Donc, on a un groupe de travail qui est sur les effets à long terme. Donc, c'est tout ce qui est aspect normatif, aspect scientifique, donc la constitution, par exemple, d'une énorme base de données européenne. On va retrouver plein, plein d'articles scientifiques à destination, évidemment, des étudiants, des chercheurs, des professionnels, architectes, etc. Il y a également un groupe de travail qui planche sur la formation, donc la formation initiale et la formation continue pour les professionnels. Notamment le développement, la création d'un MOOC, c'est le premier MOOC bilingue d'ailleurs français-anglais, je dirais au monde, enfin en Europe. Voilà, donc avec une session organisée tous les ans, qui permet de, encore une fois, de sensibiliser le plus grand nombre à la construction de paille. Il y a également donc un groupe de travail qui est sur la partie marketing et sur la communication, puisqu'on sait que c'est très important de communiquer. Donc, à travers ce projet, ça a permis à tous nos partenaires d'être présents sur beaucoup de salons et également d'organiser un grand nombre de visites de chantier avec des acheteurs publics. Donc, c'était quand même l'intérêt de développer la commande publique en paille et surtout lever tous les freins qui pouvaient jusqu'à maintenant être dans l'esprit et dans l'inconscient collectif, surtout côté marché public. Donc, la base de données qui s'est constituée, c'est pour répertorier tous les bâtiments en paille. Donc, tous, je dirais la majeure partie, tous ceux dont on a connaissance ou que les différents maîtres d'œuvre veulent bien nous communiquer les informations. Donc, à travers l'Europe, justement, dans tous les pays partenaires, on voit tous les bâtiments qui ont été construits en paille. Alors, en France, on est à peu près à 5000 bâtiments, mais ça, c'est une moyenne, je dirais, qui a été établie par le RSCP avec 500 à peu près de nouveaux bâtiments par an. Là, ça s'attend évidemment à se développer grâce notamment au projet Obstrom, mais aussi à tout le travail qui est fait par tous les acteurs de la filière paille, je dirais, au niveau national également. En France, on est quand même challenger sur la construction paille. Et au niveau européen, je crois qu'on était à peu près à 7000 bâtiments, ce qui n'est pas énorme. Mais encore une fois, c'est l'objectif aussi du projet Obstrom, c'est que ça se développe et ça se démocrate. C'est l'architecte de l'agence Vivarchi, qui est l'agence qui a été missionnée pour travailler sur le projet de réhabilitation de la Halle Feuillette et de réalisation du centre de formation qui sera réalisé ici. Pour ma part, j'ai une expérience de 20 ans en architecture écologique. J'ai commencé avec des bâtiments solaires, avec du chambre, avec du bois local, etc. Mais ça reste aujourd'hui le cœur de notre activité, que ce soit l'urbanisme, les équipements publics, les ensembles de logements, voire du design en bois local. Alors le projet, il s'agit d'une part de réhabiliter la Halle Feuillette, qui est le bâtiment qui a été construit initialement par Émile Feuillette pour préfabriquer les maisons en paille, les premières maisons en paille. Ce bâtiment est très dégradé, il nécessite un certain nombre de travaux. Donc ça, c'est une partie du projet, ça va consister à déposer, donc démonter ce bâtiment et le reconstruire. Et puis l'autre partie du projet, c'est de réaliser les espaces de formation pour le centre de formation. Et là, il y a une partie réhabilitation de bâtiments industriels, qui sont sur la parcelle voisine de la Halle Feuillette. Et comme une partie de ces bâtiments sont démolis, on reconstruit un bâtiment nouveau pour les salles de formation et salles de restauration, qui sera construit bien sûr en paille. Le permis de construire est en cours d'instruction. On espère avoir un retour pour l'automne et pour pouvoir démarrer les travaux, disons début 2022. De préférence des entreprises locales, bien entendu, donc des artisans, qui vont travailler avec des matériaux locaux, notamment pour le bois, puisque le bâtiment est conçu avec du chêne, du peuplier ou des résineux d'origine locale. Pour la paille, c'est la même chose. Donc on vise plutôt des artisans locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada